j'ai mon ami qui est végétarienne est ce que si je faisais quelque chose à base de carottes elle ne serait pas contente salut à toi bienvenue sur sur ma nouvelle vidéo aujourd'hui de cuisine alors aujourd'hui on va faire un truc c'est un truc qui est trop cool c'est la carotte on va faire une garniture à base de carottes voilà on va faire ça ça va être ça va être cool on va faire une purée de carottes on va faire des carottes blanches à l'eau est revenu à la poêle on va faire des rouleaux de carottes on va faire un jeu de carottes on va faire toutes carottes aujourd'hui c'est carotte d'accord tu as compris et si toi aussi de ton côté et bt quelqu'un qui est un peu aigri au quotidien et ben mange des carottes parce que ça rend gentil les carottes allez c'est parti pour commencer cette vidéo on va faire un truc tout simple on va mettre de l'eau à chauffer et on va commencer à lancer la purée de carottes moi ce que je vais prendre on va faire pour une petite purée de carottes je vais juste prendre quatre carottes comme ça et celle là on va les garder pour faire des petits rouleaux d'accord alors c'est tout simple on prend on enlève la tête et le but c'est de le cuire le plus rapidement possible donc il faut pas que ça soit trop gros alors pourquoi le lait parce que le lait attendrit la chair tac très bien là on a les carottes qui sont coupés hop on prend du lait comme je vous ai dit à niveau si vous manque un peu de lait ce que vous faites vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau on le prend on met un peu de sel et on met à chauffer on a la chauffante ici pour les carottes et là on a la purée alors pour la carotte blanchie ce qu'on va faire on va juste la garder comme ça on va la prendre et on va la cuire entièrement la carotte jaune et la carotte violette on va passer en mandoline pour pouvoir faire des tout petits rouleaux donc là on les a gardés donc hop on y coupe la tête le bras vous voyez comment c'est joli c'est cette carotte là c'est magnifique ok hop on fait exactement pareil avec celle là bing bam boum c'est là aussi vous avez carotte jaune magnifique donc là ce qu'on va faire on va passer les carottes à la mandoline finiment la finesse deuxième en parallèle regardez j'ai également récupéré l'herbe de la carotte fan parce que je trouve ça très joli vous voyez si vous mélangez les trois couleurs ensemble c'est splendide donc là ce qu'on va faire l'eau elle est en train de chauffer on va prendre ça et on va on va mettre des glaçons à l'intérieur pour faire en sorte que les légumes gardent bien sa couleur ok solo est en ébullition alors si l'eau est en ébullition ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre celle là à l'intérieur ok donc là on va prendre les carottes jaunes on va pouvoir les blanchir avec celle là mais pas les pas les violets parce que si les violettes on les mélange en même temps mais toutes les carottes vont devenir violettes vu que c'est un colorant naturel ce qu'on fait c'est qu'on les met dedans maintenant on peut les débarrasser donc là c'est vraiment une question de une minute dans l'eau dans l'eau sale et bouillante il faut juste qu'elle soit vraiment juste un peu ramolli on vérifie alors là on prend la carotte on vérifie si la cuisson est bonne alors vous avez vu j'ai pas fait dans ce sens là pour éviter justement d'abîmer la carotte donc je l'ai fait dans ce sens là je le prends je le débarrasse directement dans l'eau froide voilà on la met dedans on prend du sopalin dans une assiette on les prend un pari on les met proprement mais ça c'est pas trop beau donc on fait le même le même principe on les prend et on les pose délicatement pareil sur la première voilà donc ça on met ça au frigo on va prendre 15 g de gingembre 2 carottes et 2 oranges voilà ça on va tout passer à la centrifugeuse ici présente on va garder le jus le jus on va le mettre dans une casserole comme ça on va goûter on va assaisonner on va laisser réduire pour qu'il ait un aspect bien brillant ici on a deux carottes on a deux oranges et on a 15 g de gingembre on le passe à la centrifugeuse voilà donc là on a le jus qui est juste là on va le laisser s'égoutter deux secondes histoire de pas en mettre partout hop on déplace comme ça on est propre ça sent trop bon ah ouais sens moi ça c'est bon hein donc ça on va le mettre à réduire dans la casserole faire une sorte de petite sauce on vérifie la cuisson de la carotte moi c'est tout simple je prends mes doigts et j'appuie si elle s'écrase tout simplement c'est que c'est bon purée de carottes elle est cuite là on prend les carottes et on le passe on a les carottes qui sont cuites que j'ai passé donc j'ai séparé en fait on va mettre toutes les carottes on va mettre à peine un peu de lait ça il faut faire attention parce que dès le moment où vous mettez trop de lait c'est niqué après vous pouvez plus rien faire moi ce que je vais faire c'est que je vais passer au thermomix même s'il faut pas faire de pub on s'en fout toi la maison tu as juste un mixeur fera également l'affaire il n'y a pas de pas de questions à se poser hop on met les carottes à l'intérieur on commence à mixer ça et voir ce que ça donne la consistance un peu de la de la purée il faut qu'elle soit voilà il faut qu'elle soit comme ça hop pour la consistance vous voyez il faut quelque chose d'assez d'assez épais hein d'accord et maintenant ce qui serait cool c'est qu'on puisse faire les rouleaux c'est un exemple donc on a pris j'ai pris la carotte alors soit vous la coupez en deux elle sera petite soit vous la regardez comme ça et elle restera longue ce que je fais moi c'est que hop je prends le bout ce que vous voyez et là je roule je roule je roule je roule de façon très serré et à la fin je coupe et voilà nickel hop alors ce qu'on va faire c'est que je vais mettre une poêle à chauffer et et en parallèle on va on va la colorer délicatement on va la saler on va la poivrer et par la suite on la coupera avant de la dresser un tout petit peu d'huile d'olive on met du sel également pour assaisonner et donner du goût hop du poivre aussi la poêle est chaude on prend la carotte et on la met dedans la coloration est suffisamment faite on va la prendre et on va la mettre directement dans l'assiette parce que là on a la carotte alors la carotte ce qu'on va vouloir faire on va vouloir la couper en 3d donc ce qui se passe c'est que là elle est bien belle alors on va couper le bout comme ça histoire qu'on puisse le mettre directement comme ça ici en coup est ce que c'est clair pour vous c'est bon nickel bon du coup est ce que vous m'avez suivi parce que là je pense que c'est un peu le bordel et c'est normal parce que même dans ma tête c'est le bordel tous les éléments pour pouvoir comment s'adresser on a le jus de carotte carotte orange gingembre on a les carottes couleurs qui ont été blanchis la carotte qui a préalablement été blanchi puis puis saisie à la poêle et pour finir on a la purée de carottes alors moi ce que je vous propose c'est que tu viennes et qu'on puisse essayer de faire un dressage nickel carré alors je suis d'accord qu'aujourd'hui c'était un peu plus un peu plus poussé mais c'est quelque chose que tu peux réaliser à la maison tu as juste besoin de quoi carottes orange gingembre du lait en tout cas cette vidéo elle est finie si jamais tu as bien aimé cette vidéo n'oublie pas de me mettre un pouce n'oublie pas de me mettre un com ou n'oublie pas de t'abonner ça me fera franchement plaisir je te souhaite une bonne et inagréable journée une bonne soirée une bonne matinée une bonne tout ce que tu veux à très bientôt